Bonjour et bienvenue à Coram Deo. Nous sommes à l'épisode 287 d'après mon calcul, si je n'ai pas loupé ou je ne me suis pas trompé dans mon compte depuis le début. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça n'était pas l'Église réformée baptiste au commencement. Ça s'appelait le groupe évangélique ou l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette Église a vécu une transformation, une réforme. Et aujourd'hui, avec mon invité, le pasteur Fred Bican de l'Action biblique de Grâce, on vous parle de comment on fait une réforme d'Église. Bonjour Fred, ça va bien? Bonjour Pascal, ça va bien, merci. Est-ce que ça a toujours été l'Action biblique de Grâce? Oui, oui, oui. Ça n'empêche qu'on a eu une démarche et on a encore une démarche qui pourrait s'appeler une réforme. Mais pour ce qui est du nom et de la dénomination, depuis la fin des années 20, notre Église qui a commencé par un temps d'évangélisation, par quelques missionnaires venus de Suisse auprès des enfants de la vieille ville de Grâce, et puis peu à peu des familles qui se sont ajoutées, on va bientôt arriver à un siècle d'existence de ce qui est l'Action biblique de Grâce. Excellent. Félicitations pour ce siècle et aussi pour la réforme en cours de route. On n'a pas intitulé l'émission « Comment réformer l'Église » parce qu'on en avait déjà une émission qui ressemblait déjà pas mal à ça, mais plutôt « Sampa Reformanda ». Comment est-ce que des églises sont appelées à être constamment en voie de réforme? Parce que ce n'est pas un projet qui est accompli et achevé une fois pour toutes et de dire « Bon, mais ça y est, maintenant, on a l'Église parfaite et idéale. » On est toujours en train de reprendre la forme, de réformer continuellement l'Église. C'est ce que veut dire l'expression « Sampa Reformanda ». Mais avant de développer ce sujet, je vous rappelle que cette émission vous est présentée par Publications Chrétiennes, qui aident à réformer les églises. En fait, sa mission, c'est d'équiper l'Église avec des ressources pour faire des disciples, pour former des pasteurs. Et aujourd'hui, Publications Chrétiennes vous présente le livre « Redécouvrir l'Église locale ». Je m'excuse, c'est à l'envers. J'ai le choix entre vous présenter le titre à l'endroit, ça va être agréable pour quelques secondes, mais après ça, l'effet miroir fait que je suis tout mêlé quand je viens pour me gratter le nez. Je ne me gratte pas du bon bord. Donc, c'est pour ça que j'active l'effet miroir. Et donc, je vous dis un petit peu rapidement de quoi ça parle ce livre-là. Qu'est-ce qu'une église? C'est important. Est-ce qu'on peut redéfinir et réinventer l'église où il y a une définition qui demeure pour toujours? Qui peut appartenir à l'église? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se réunir pour être l'église? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir des prédications et des enseignements? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de devenir membre d'une église? Bon, ainsi de suite, des sujets qui touchent à l'église locale. Alors, on vous le recommande. Publication chrétienne vous le recommande. Alors, c'est une bonne façon de soutenir notre émission. Si vous aimez ce qu'on fait, de soutenir aussi notre sponsor. Mais vous pouvez nous supporter, nous soutenir, supporter. Je pense que c'est un anglicisme. Directement, il y a un lien dans la description pour devenir un partenaire de Coram Deo, nous faire un don ponctuel qui nous aide à avancer avec notre travail. Alors, mon cher Fred, on le disait dans la conclusion de la semaine dernière, comment est-ce qu'on réforme une église? Il y a des églises qui démarrent et sont déjà réformées, c'est-à-dire avec des principes qui adhèrent explicitement à la réforme ou aux principes réformés du calvinisme ou de l'éclésiologie congrégationaliste, calviniste. Mais d'autres doivent passer par un processus de réforme. D'autres sont un petit peu plus peut-être éparpillés ou plus dans un éloignement par rapport à ce que la parole de Dieu exige de son peuple pour ce que doit être l'Église. Alors, quand on fait ce constat, quand on constate qu'au niveau de l'adoration ou de la forme du culte ou de la vie de l'Église, de la membriété, de ces choses-là, il y a vraiment des choses qui laissent à désirer, qui devraient être réformées. Comment une réforme doit être opérée? En fait, cette idée d'émission m'est venue parce qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré un jeune homme qui m'avait demandé un petit temps d'entrevue qu'il faisait un travail à la faculté de théologie. Et c'était sur le culte et par la suite, il a éteint l'enregistrement. Puis il me posait des questions en privé parce qu'il se trouve dans un milieu d'Église où il voit beaucoup de choses qui lui apparaissent, pas être en harmonie, en conformité avec la parole de Dieu. Il n'est pas le pasteur là, mais il est un peu en vue pour éventuellement devenir un ouvrier, devenir un ancien. Il se demandait, est-ce qu'il devait rester là ou quitter? Est-ce qu'il y avait de l'espoir pour que son Église se réforme? Donc, on a discuté ensemble et je trouvais que c'était une conversation qui était intéressante de mon point de vue et qui pourrait être utile pour d'autres et donc des jeunes aspirants ou des jeunes qui commencent le ministère. Pas seulement des jeunes, certains qui viennent à certaines convictions et puis qui pensent qu'il y a des choses à changer dans l'Église, qui doivent être réformées. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par réformer une Église, Fred? Alors, dans la façon de présenter les choses, je dirais qu'il faut faire attention. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait une forme de jeu de mots, en tout cas de double sens potentiel, parce que réformer en français d'une manière générale, en dehors du contexte théologique, ça veut simplement dire remettre, comment dire, revitaliser quelque chose en réexaminant la forme et le fond, vraiment réexaminer la façon dont la structure fonctionne ou le groupe ou l'activité ou l'association ou l'institution pour revisiter et remettre en place les objectifs et les rendre, disons, pertinents. Et puis, réformer dans le sens théologique, c'est faire coller aux objectifs de la réforme auxquels nous sommes attachés, nous, en tant que chrétiens, qui pensons que le calvinisme, disons, formule un certain nombre de vérités bibliques qui doivent être sans arrêt mises au centre de la vie de l'Église. Donc, on arriverait peut-être à dire le paradoxe suivant, c'est qu'une Église réformée dans son identité pourrait avoir besoin d'être réformée dans sa manière de vivre l'Évangile. Et vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, je vais essayer de répondre, qu'est-ce qu'on entend par réformer une Église ? Moi, j'ai le sentiment que, par exemple, pour mon Église, réformer mon Église, comment on vit le Saint-Père réformanda, Ecclesia Saint-Père réformanda, c'est-à-dire l'Église sans arrêt en train de se réformer, de réviser sa forme. Par rapport à quoi on révise sa forme ? Par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à ce que la parole nous montre, par rapport au plan de Dieu pour son peuple, à l'enseignement du Nouveau Testament et aussi à certains préceptes de l'Ancien qui sont là et qui subsistent, puisqu'il y a déjà un peuple de Dieu organisé dans l'Ancien Testament. Et si je voulais donner une formule peut-être un peu rapide, je ne sais pas si tu considéreras qu'elle est juste, je dirais que le Saint-Père réformanda pour une Église, ça correspond à une démarche de sanctification honnête pour l'individu. Ce que la sanctification est aux chrétiens, le Saint-Père réformanda est à l'Église locale. Oui, c'est une très bonne comparaison d'envisager, finalement, la vie d'Église, la croissance normale d'une assemblée, en la comparant avec la sanctification individuelle. Et donc, c'est effectivement ce qu'on veut dire par réformer une Église. D'abord, ce n'est pas tant l'idée d'adhérer extérieurement ou formellement à la théologie réformée ou à la liturgie réformée. Je pense que, en tout cas, dans mon cas, pour moi, quelqu'un qui adhère aux principes de la théologie, de la liturgie réformée, oui, réformer une Église, ça implique aussi de la rendre, de rendre une Église locale un petit peu plus en harmonie et plus cohérente avec les principes réformés. Mais on n'est pas en train de dire qu'il y a seulement les Églises de théologie réformée qui peuvent être réformées. Parce que, finalement, réformer une Église, c'est qu'on croit qu'il y a une nécessité de revenir à la Bible, qu'on a naturellement, en raison du péché, une tendance à s'en éloigner. Quand on peut être fidèle dans un aspect qui est très bien dans la vie d'Église, il y aura un autre aspect qui, lui, va peut-être laisser désirer. Et puis, ça va être sur cet aspect-là qu'on va devoir apprendre à travailler pour réformer l'Église. Donc, je dirais que, oui, il y a peut-être une double visée avec cette émission-là. D'une part, simplement ramener l'Église vers l'idéal de la parole de Dieu. Mais l'idéal de la parole de Dieu, tel que je le conçois, nous est surtout présenté dans l'idéal réformé pour la vie d'Église. Mais quelles sont donc les étapes que tu dirais à suivre? Si c'est toi qui es à ma place, qui rencontre ce jeune homme-là, qui me dit, bon, c'est quoi les étapes à suivre pour amener mon Église locale à être davantage fidèle à la parole de Dieu, alors que je vois ceci ou cela qui n'est pas en conformité? Moi, je dirais qu'il y a trois mouvements, je vois trois étapes. La première, c'est être sûr du modèle biblique qu'on discerne dans la parole de Dieu, pour ne pas commencer à réformer dans une direction qui ne serait pas la bonne. Donc, ça implique quand même de prendre un temps de réflexion sérieux et de ne pas rester sur une approche superficielle de notre lecture du Nouveau Testament qui, parfois, est pollué par des idées préconçues. Donc, il faut qu'on puisse confronter ce que nous disons, ou plutôt le modèle que nous avons en tête. Il faut le faire coller avec celui qui va être le plus respectueux possible de ce que dit la Bible, tout en tenant compte de la réalité. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est faire un diagnostic. À quelle époque vivons-nous? À qui parlons-nous? Quels sont les gens qui composent? Quelle est la réalité sociale, sociologique, culturelle de l'Église? Quels sont les moyens dont on dispose? Je crois qu'il y a des choses qui doivent être aménagées, contextualisées. Et puis, il y a des choses qui ne peuvent pas l'être du tout et qui sont intemporelles, universelles pour l'Église et qu'on ne peut pas transiger avec elles. Donc, d'un côté, il y a de quel modèle on veut s'inspirer, quel modèle va nous servir d'exemple, comment on discerne ce modèle de la bonne façon dans la parole de Dieu et les ressources que tu présentes sur ces derniers épisodes éditées par Publications Chrétiennes, elles sont éditées par un mouvement qui s'appelle Nine Marks et qui, justement, propose de revisiter les neuf signes, les neuf marques nécessaires pour une Église en bonne santé. C'est Marc Devers qui a lancé ce mouvement et ce titre. Et bien, je crois que ce type de littérature nous aide à nous faire une idée d'un modèle qui soit pertinent pour notre époque et qui soit respectueux le plus possible de la parole de Dieu. Et vous savez que selon les sensibilités évangéliques, vous allez avoir une conception de l'Église qui peut être très, très différente. Et puis, vous avez le diagnostic. L'Église dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, quelles sont ses particularités ? Et après, vous allez avoir très logiquement la troisième étape, comment je fais passer l'Église où je me trouve vers, comment je la fais évoluer vers le modèle que j'ai discerné dans la parole de Dieu et quels moyens je me donne et quels temps je respecte. Et là, il y a une notion d'humilité, de sagesse, d'ambition. Il faut trouver la bonne recette, le bon cocktail qui va mélanger toutes les choses. Si vous êtes trop idéaliste et que vous voulez aller trop vite, vous allez vous retrouver avec tous les agneaux et les brebis du troupeau dans les barbelés, 4 km derrière vous. Et vous, vous allez être devant avec les trois béliers qui peuvent suivre le rythme. Alors, vous l'aurez réformé, mais il n'y aura plus personne dans l'Église ou alors plus personne en mesure de progresser dans la foi. À l'inverse, si on respecte trop, disons, ceux qui sont un petit peu en retard, on risque de faire piétiner toutes les forces vives et de brimer ce que le Saint-Esprit pourrait mettre en œuvre à travers les dons que le Seigneur a donnés aux uns et aux autres et avancer de façon proactive. Et toute une difficulté du ministère pastoral, c'est de trouver le bon équilibre, la bonne alchimie entre la réalité de l'Église dans laquelle on se trouve et la bonne manière d'aller, en étant respectueux, en prenant soin de chacun, mais en ne négligeant pas non plus les injonctions bibliques, vers ce modèle. Ce modèle qui est une perfection, qu'on voit à travers la parole de Dieu, mais un modèle qu'on ne va jamais réellement atteindre et s'identifier. Sinon, ça voudrait dire qu'on aurait des Églises parfaites sur Terre. On sait que ce n'est pas le cas. Si on était des mathématiciens, on dirait qu'on va essayer de tendre vers ce modèle comme une asymptote tend vers la droite sans jamais l'atteindre, mais s'en rapproche toujours plus par la grâce de Dieu, en attendant d'être dans l'Église parfaite, la Jérusalem céleste, lorsque notre Seigneur reviendra. Amen. Merci pour ce portrait plus réaliste, étapiste. Je ne sais pas si c'est un mot que vous avez dans le jargon français. On le dit au Québec parce que ceux qui étaient pour l'indépendance du Québec, il y avait des partisans plus révolutionnaires, il faut le faire d'un coup, d'autres qui croyaient que c'était par étapes, donc on les appelle des étapistes. Et je pense que pour une réforme d'Église, il faut être étapiste aussi, réaliste, comme tu le rappelles, mais il faut aussi avancer. Il ne faut pas juste faire du surplace en se disant que si on change quoi que ce soit, on va brusquer, on va froisser. Puis finalement, on est réformé en théorie, mais on ne fait jamais rien de concret pour ramener l'Église à ce qu'elle doit être. Il faut s'attendre à ce que quand on veut entreprendre de réformer l'Église, il y aura des... Comment dire? Il y aura des... Des résistances. Des résistances. Et on peut perdre des joueurs, et ça fait partie du processus normal. Si on regarde des réformes bibliques, comme au temps de Josias, ça ne s'est pas fait sans résistance. Bon, c'est un autre contexte, bien entendu. Il y a un aspect civil, il y a une autre alliance. Mais c'est la parole de Dieu qui est remise au centre, et puis on fait le ménage, et puis il y a des idoles auxquelles on a fait la place. Puis donc, ça dépend toujours de qu'est-ce qui est à réformer, s'il y a des choses qui sont vraiment contraires à la parole de Dieu, et que l'Église est très polluée parce qu'il y a un haut taux de compromission, qu'on a eu beaucoup d'amalgame avec des éléments qui ne sont pas bibliques. Ça va faire plus mal que si c'est des choses plus faciles à réformer. S'il y a beaucoup d'inconvertis qui se retrouvent là par la force des choses, parce qu'on n'a pas exercé la discipline de l'Église, parce qu'on n'a pas prêché l'Évangile, et qu'on veut ramener l'Église et l'Évangile au centre de l'Église, ça se peut que ça se fasse difficilement, comme Calvin et Farel, on se fasse chasser de la Sainte-Cité pour un temps, avant d'y être rappelé peut-être. Mais dans cette idée-là aussi, je pense qu'il faut, et une des choses que j'ai dit à ce jeune homme qui me questionnait, c'est qu'il faut avoir reçu l'autorité légitime. Je pense que Dieu ne travaille pas vraiment avec un peu l'esprit révolutionnaire de vouloir usurper le pouvoir, même si c'est pour établir quelque chose qui serait légitime. Si on n'a pas reçu une autorité formellement, si on n'a pas été reconnu ou appelé pour exercer un ministère d'enseignement, on ne devrait pas essayer d'entreprendre une réforme. Il y a des gens qui arrivent dans des églises, qui sont nouveaux là, qui n'ont pas reçu d'appel particulier, ils joignent comme membres, ils veulent déjà changer ce qu'est l'église. Je trouve que c'est un manque de respect, même si des changements qu'ils voudraient apporter peuvent être bons et légitimes, mais de vouloir les imposer ou les implanter, ou de dire que si on n'a pas reçu l'autorité pour le faire, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire une réforme. Et non seulement il faut avoir reçu l'autorité, mais il faut avoir gagné la confiance. L'autorité, c'est un peu le statut officiel qui nous donne le droit d'agir, mais ce n'est pas parce qu'on a cette autorité que les gens vont forcément nous suivre. Et donc, il faut gagner la confiance, puis il faut se laisser un peu le temps. Il faut que les gens soient certains de notre intégrité, de notre attachement à la parole de Dieu, que ce n'est pas seulement un programme humain qu'on a, qu'on veut imposer, mais que c'est la parole de Dieu qui mène. Et donc, il faut que les gens nous voient vivre un peu, qu'ils nous écoutent prêcher, qu'ils voient si notre discours, que nos bottines suivent nos babines. Comme on dit ici au Québec, est-ce que notre marche et notre façon de vivre est cohérente avec ce qu'on prône et ce qu'on prêche? Alors, si on ne gagne pas la confiance, personne ne va nous suivre. Maintenant, il y a peut-être des situations où il va être préférable de quitter plutôt que de réformer. Il y a plusieurs parmi nos auditeurs même qui écoutent Coram Deo, ou écoutent les sermons de l'Action biblique de grâce ou de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme, et qui commencent à développer un appétit pour la prédication expositoire ou pour les doctrines de la grâce. Et puis, ils se disent, moi, dans mon Église, ce n'est vraiment pas cela. Je ne suis pas en autorité et je ne le serai jamais. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois juste rester là, prier pour mon Église, trouver une autre assemblée? Dans quel cas est-ce qu'on doit rester? Dans quel cas est-ce qu'on doit partir? Quand est-ce qu'on peut penser qu'une réforme ou qu'une influence de réforme est envisageable et, dans d'autres cas, ne l'est pas? Alors, quel genre de conseil tu peux donner vis-à-vis de cette question-là, Fred? Moi, il me semble que c'est une décision qui est très importante, savoir où le Seigneur nous appelle. Donc, ça prend du temps. Et il ne faut en tout cas jamais décider quelque chose sur un coup de tête ou une émotion en disant, puisque c'est comme ça, je quitte ou je suis insatisfait, etc. Et il faut vraiment prendre le temps de se placer devant le Seigneur, de rechercher quelle est sa volonté pour nous. Est-ce qu'il nous a donné, là où nous sommes, des qualités et qu'il nous montre que dans notre engagement dans l'Église, nous nous trouvons, même si elle n'a pas la perfection qu'on pourrait imaginer, eh bien, nous avons notre place à jouer, notre rôle à tenir et peut-être une bonne influence qui va contribuer à ce que l'Église aille dans le sens de se réformer un peu, ou est-ce que c'est peine perdue et qu'on trouve, et qu'on a la conviction au bout d'un certain temps que notre place n'est plus là, même si on veut conserver de la compassion pour les gens qui sont là, on ne trouve plus notre compte. Mais ça, dans tous les cas, je crois que j'aime ce verset, même s'il n'est pas tout à fait dans ce contexte-là qu'il est donné à la fin de Romain XIV, que tout ce que vous faites soit le fruit d'une pleine conviction, parce que, voilà, sinon, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, il faut vraiment que devant le Seigneur, dans notre âme et conscience, on arrive à la conviction qui nous appelle à changer et pas à changer pour les mauvaises raisons, pas parce qu'on en a marre de supporter les gens qui sont autour et qu'on est en train de trahir à l'amour fraternel et on se donne une excuse doctrinale pour aller voir ailleurs, alors qu'en réalité, le Seigneur attendrait de nous qu'on pardonne à nos frères et sœurs et puis qu'on renoue des liens avec eux, vous voyez ? Mais si on en est arrivé à cette pleine conviction que le Seigneur nous appelle ailleurs, eh bien, dans ce cas, il faut prier et puis il faut ordonner après nos priorités de vie pour nous donner les moyens soit de nous joindre à un projet qui démarre, une église qui corresponde à nos attentes fondamentales, soit nous rapprocher et puis ça peut, d'une église qui aurait ces éléments-là, qui nous satisfont, et dans ce cas, ça peut vouloir dire faire l'effort d'un déménagement, d'un changement d'activité, enfin, ça a des implications, en tout cas, je ne sais pas comment le réseau québécois géographiquement se dispose, mais en France, bien qu'il y ait pas mal d'églises évangéliques, si on commence à être exigeant sur le contenu doctrinal, le quadrillage va s'espacer d'une façon telle que dans certains cas, il va vraiment falloir déménager et changer de région pour trouver une église qui corresponde à nos attentes doctrinales ou alors changer de ville et tout ça, ça a des implications, donc il ne faut pas envisager ça à la légère et en tout cas, pas le faire sur un coup de tête ou pour les mauvaises raisons, mais vraiment avoir la pleine conviction que le Seigneur nous appelle ailleurs pour nous joindre à un projet qui serait plus conforme à sa volonté. Et j'ai eu l'occasion de voir ça à quelques reprises dans différents ministères, je ne parle pas seulement dans notre propre église ici, mais des gens qui ont fait ce choix-là de déménager, de changer de région pour l'église en premier et je trouve ça édifiant parce que souvent, bon, on va mettre quoi en premier? Ben, la carrière ou l'environnement social, là où on a grandi, la famille, les amis, nos enfants, ainsi de suite et puis l'église, on verra. Mais si les gens sont prêts à déménager parce qu'ils ont une meilleure opportunité d'emploi ailleurs, pourquoi pas déménager pour le royaume de Dieu parce que, je ne dis pas qu'on devrait abandonner rapidement une église, mais s'il n'y a vraiment pas d'église qu'on peut considérer et joindre où on va être édifié là où on vit, ça m'apparaît une priorité plus grande même que simplement l'emploi. Mais bon, il y en a peut-être qui vont être froissés par ce commentaire-là, qui vont nous revenir en disant « Vous, vous ne comprenez pas ma situation. » C'est vrai, on ne la comprend pas votre situation, madame, monsieur, mais je pense qu'il n'y a pas de situation uniforme, tu vas être probablement d'accord avec ça, Fred, que c'est au cas par cas et c'est au cas de conscience, c'est-à-dire que certains vont s'accommoder plus facilement d'une église qui va être un peu laxte sur son enseignement, sur la doctrine, sur sa liturgie que d'autres. Je sais que moi, personnellement, maintenant, j'aurais beaucoup de difficultés à adorer, à servir le Seigneur dans un contexte qui ne serait pas confessionnel et qui n'aurait pas cette liturgie-là. À une autre époque, n'empêche qu'au début, tu l'as fait. Oui, c'est ça. Tu as fait l'effort de rester dans une église qui n'était pas conforme à tes aspirations doctrinales. C'est ça. Et il y a eu une croissance de part et d'autre. Je dirais que mes convictions se sont raffermies à mesure aussi que l'église les a développées parallèlement. Mais c'est au cas par cas et chacun, tu sais, il va y avoir des situations différentes. C'est quelqu'un qui est seul versus avec une famille, avec des enfants. À quoi tu exposes tes enfants dans l'enseignement, tout ça. Il y a une responsabilité parentale à tenir en compte. Est-ce que la vision qui est présentée de Dieu, de l'Évangile est conforme ou est-ce qu'elle est problématique à un point ? Les gens, ça ne veut pas dire que c'est des réprouvés. Ça peut être des gens qui aiment le Seigneur mais qui sont tellement aux antipodes de ce qu'on croit que ça devient problématique. Et là, il faut devant Dieu prendre une décision par rapport à cela. Mais la question se pose aussi de l'autre côté quand on est en position d'autorité, de leadership et qu'on veut amener une réforme où on est appelé à servir dans une église, où on aspire au ministère et qu'on considère à quelle église on va se joindre. Est-ce qu'il y a des temps où ça ne vaudrait pas la peine de quitter plutôt que d'entreprendre une réforme qui serait un peu peine perdue? Moi, je sais que quand j'ai développé des convictions réformées, je savais que je n'allais pas rester dans le milieu d'église où j'étais issu. Je nais d'un mouvement anabaptiste où la théologie était déjà pas mal définie, il y avait un enracinement historique, une tradition qui était là et ça aurait été irrespectueux, je pense, de ma part de chercher à imposer ou à réformer quelque chose que l'église avait clairement rejeté ou n'avait pas adhéré dans son histoire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce mouvement-là n'était pas propice à quelque réforme que ce soit, se préserver d'un certain libéralisme rampant, mais ça à quoi j'aspirais, c'était plus et ce n'était pas conforme à son identité et à ce moment-là, c'était mieux pour moi de quitter. Alors, il faut, de la même façon, quand on joint une église, considérer c'est quoi son historique, est-ce qu'elle a déjà une confession de foi, est-ce que cette confession de foi peut changer ou est-ce que c'est, c'est quoi sa position, par exemple, sur le baptême, je pense que ça ne serait pas respectueux pour moi un baptiste d'aller dans un milieu pédobaptiste puis d'essayer de leur faire changer leur conviction si elle est clairement établie sur le sujet et vice-versa. On reçoit des frères plutôt de tendance presbytérienne. Alors, il faut considérer, c'est dans certains cas où c'est peut-être mieux de se retrouver une autre famille d'église, une autre communauté, mais parfois c'est réformable, alors on ne pourra pas vous donner une réponse à chacun individuellement, ça sera à vous d'exercer votre discernement. En terminant, Fred, des erreurs à éviter lorsqu'on veut réformer une église, on en a déjà mentionné implicitement quelques-unes, mais d'autres choses qui deviennent à l'esprit ? Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aimer quand on veut réformer. On ne réforme pas avec un business plan dans la tête en faisant rentrer les chrétiens de l'église à coups de marteau dans le moule en béton armé qu'on a prévu, même s'il est admirablement orthodoxe. Si on ne fait pas l'effort d'accompagner, d'aimer, d'entourer, d'exprimer de la compassion, de se mettre à la portée des gens et d'expliquer sans cesse, sans cesse, sans cesse d'être redevable auprès des gens que le Seigneur nous confie, mais autour de nous pour leur expliquer la raison pour laquelle on veut réformer et dans quelle direction on va et pourquoi c'est bon de le faire, si on ne fait pas cet effort-là de pédagogie, alors on ne mérite pas de réformer quoi que ce soit. Très bon rappel. Il n'y a pas de vertu à diviser l'Église et souvent, dans notre volonté de réformer par la vérité, finalement, on va aliéner des gens et l'amour, l'amour est patient. L'amour est capable de ralentir le rythme, de donner les explications nécessaires aux gens. Donc, il ne faut pas, je pense qu'une erreur fréquente, surtout pour des jeunes réformateurs pressés, c'est d'aller trop vite. Peut-être qu'en vieillissant, le danger, c'est d'aller trop lentement et qu'on ne veut plus rien réformer, qu'on ne veut plus rien changer. Là, on a trouvé l'équilibre parfait. Donc, que Dieu nous préserve de ces deux extrêmes. Merci beaucoup, Fred, vraiment pour tes lumières, ta sagesse, ton expérience qui nous est profitable. On aurait pu en parler plus longtemps, mais je dois quitter rapidement. Alors, sur ça, je vous signale que le printemps est arrivé. On est le 20 mars, donc demain, c'est officiellement le printemps. On n'est pas le 20 mars maintenant, Fred. Ne sois pas perplexe dans tes pensées en se disant que j'ai vraiment perdu mes repères temporels à ce point-là. On est le 20 mars, le jour où cette émission sort et demain, c'est le printemps. Alors, comment s'annonce ton printemps au niveau de ton agenda, mon cher frère? C'est la... En France, c'est la période des assemblées générales, donc c'est un printemps qui est bien actif avec des tableaux, des bilans et justement, tout un travail de pédagogie à faire auprès des membres de l'Église pour leur expliquer dans quel sens on réforme et on avance avec l'Église locale. Ouais, ça ressemble à ça ici, le printemps, au niveau, en tout cas, des assemblées, des associations. Il faut faire nos assemblées générales. Moi, je vais essayer de préparer ce qui est à faire pour l'Église de Saint-Jérôme. C'est une des choses que je déteste énormément dans le pastorat, tout le côté administratif, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de se mettre en bras. Alors, je vous souhaite un beau printemps, un printemps heureux pour vous chauffer la couenne et on espère que la neige va être bientôt fondue au Québec. Vous, vous n'en avez pas trop, vous n'avez pas trop souffert de ça à grâce, je pense. Alors, la semaine prochaine, encore un français, ça sera Alexandre Saran qui nous rejoint, pasteur de l'Église réformée évangélique de Lyon, qui devrait publier un livre prochainement. mais j'ai lu le manuscrit et j'ai beaucoup aimé, j'ai dit, Alexandre, j'aimerais vraiment que tu viennes en parler avec nous, c'est sur le livre de Job, je ne sais pas encore ce que sera le titre final du livre, mais il a fait une exposition complète pendant la COVID sur le livre de Job et la réponse de Dieu dans les souffrances et les interrogations de l'homme face à ses souffrances. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler avec lui. Entre-temps, merci encore d'avoir été des nôtres et merci beaucoup, Fred, pour ces deux semaines que tu nous as données à Coramdeo. J'en espère te retrouver très bientôt, mon frère. Avec plaisir. À bientôt. Merci encore, mon cher frère. Écoute, on n'a pas de bêtises. Bonjour, Régine, ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va super par la grâce des yeux. Il faut le laisser partir. Non, ça va, j'ai deux minutes. Il fait froid, il fait 24 degrés là dehors. Ah, vous souffrez tellement. 24 Fahrenheit? Tu sais qu'on souffre parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau et c'est la sécheresse. Il y a peu d'eau. Ah, bon. Ben écoutez, nous ici, on ne manque pas d'eau. Là, elle est tombée sous forme de glace pour le moment, mais ça va bientôt. Au Québec, on a de bonnes réserves d'eau potable les plus grandes au monde, semble-t-il. On a peur des Chinois d'ailleurs qui vont venir nous siphonner éventuellement. Mais, il s'est encore froid. Le mercure est encore en bas de zéro, mais on sent un printemps à Tif quand même. Ça monte à 2-3 degrés dans le jour. Ça commence à fonder. Ah oui, OK. D'accord. T'abrasses bien ton épouse? Oui, ben je vous fais la bise également à tous les deux puis au plaisir. Ouais. À bientôt, à bientôt Pascal. Bye bye. On embrasse toute la famille. Yes.